Je vais partir en mission spéciale dans quelques instants avec les Black Ops de Rossignol dans notre ski test du plaisir de skier 2020-21. Les Black Ops chez Rossignol passent du monde underground et sortent au grand jour grand public maintenant. Ça fait quelques années que c'est disponible surtout sur les plateformes médias sociaux. Et bien maintenant ils vont remplacer toute la gamme des Soul 7, Sky 7 par les Black Ops. Ici j'ai le Escaper. Escaper qui est à 94 mm au patin donc ça serait peut-être ceux qui veulent juste une paire de ski dans leur sac pour tout faire. Après ça au dessus on a le Sander qui est à 100 mm au patin construction de bois et après il c'est le Sander Ti qui est 104 mm au patin avec une plaque de titane dessus celui que j'ai essayé à l'intro des produits 2020-21 avec lequel je dois avouer que je pensais à tort que j'allais être déçu parce que j'avais pas vraiment apprécié les Soul 7, Sky 7, c'est personnel mais je suis embarqué dessus et j'ai dit ah 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 oui avec un rayon court à 15 mètres 16 mètres de rayon et qui permet quand même à 104 mm de patin Ti de faire des mises à corps puissantes avec un ski avec beaucoup de rebond beaucoup de trampoline. Ça c'était le Sander Ti 104 mm de largeur. Là ici on a le Escaper qui est plus étroit donc si jamais vous avez un Soul Ski avec une fixation à plateau pour aller faire des montées ça serait pas mal intéressant comme Soul Ski capable de tenir sur la neige dure, capable de carver et capable aussi après avec une spatule aussi large d'aller dans le ski de printemps et la poudreuse ça c'est toujours bien important. Chez les femmes Rossignol a fabriqué les mêmes skis, les mêmes constructions que les Escaper et les Sander dans les mêmes tailles avec des skis évidemment plus courts, avec un look féminin. Ce ski, est-ce qu'il a assez de viande dans un groupe où la compétition est féroce, on le sait qu'il y a un Enforcer, il y a un Core 88, il y a un Blizzard Brahma, il y a un Vocal Kendo, je veux dire dans cette... Les combats de boxe de titans dans cette catégorie de largeur-là, parce que oui en Amérique du Nord, dans l'Est, nous autres on a toujours un ski de piste puis un ski plus large, mais dans l'Ouest canadien ou dans l'Ouest américain, on est pas mal dans ces largeurs-là comme le seul ski à avoir dans son sac. À preuve, en Amérique du Nord, le ski le plus vendu est un 88 et c'est un ski de femme. C'est parce que dans l'Ouest américain, il se vend beaucoup beaucoup de ski de ces largeurs-là. Une gamme complète, moi je me serais attendu à un ski plus mou et je suis content de voir qu'il y a beaucoup de viande dans le ski. Celui-là n'a pas de TI, vous remarquez aussi que par rapport au Sky 7, la spatule arrière est beaucoup plus plate. Et non, avant le Sky 7 était très haut puis très rond aussi à l'arrière, fait qu'on a de la pluie un petit peu plus longtemps, sur le ski arrière puis pour quelqu'un comme moi qui a des bottes de ski alpin classique puis qui aime ça carver autant que d'être paresseux et drifté, bien je sais que quand j'appuie puis je m'en vais un peu sur le talon, j'ai pas l'impression que ça va casser sous mes pieds comme certains autres skis. Donc, gros changement dans la gamme Rossignol, ça fait des années qu'il y avait le Sky et le Soul 7. On amène toute la gamme Black Ops, hommes et femmes, les mêmes skis, cosmétiques différents pour la prochaine saison en 2020-21. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501